L'édition 2024 de la foire Sika de Kandi a tenu ses promesses. Des dizaines de forêts et de nationalités différentes ont exposé divers articles du 10 février au 3 mars pour le grand bonheur des populations de la Liborée. Une parfaite réussite qui amène les forains à préférer cette foire. Les savons, les gommages, les tapettes et les robes venant tout droit du Sénégal. Mais on rend grâce à Dieu. Je remercie les organisateurs pour l'effort qu'ils font pour nous satisfaire chaque année. Je remercie aussi la population de Kandi. Je demande à l'organisateur de souvent faire l'effort de nous faire la publicité parce que c'est important. C'est une très bonne initiative que nous avons accompagnée. Ça nous a permis de faire la promotion de nos produits que nous avons, de faire connaître à la population de Kandi et ses environs les différents types de produits, les innovations que nous avons eues. À travers la foire Sika de Kandi, les habitants de cette ville et des communes environnantes se sentent honorés et n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour faire des achats. La foire, ça se passe bien. Par exemple, l'habit que je viens porter là, c'est grâce à l'édition de 2023 que j'ai pu payer. Payer ce paille, moi j'aime bien. Le style, c'est vraiment un lieu d'échange. Étant dans la riboliée des loyers de Kotonou, avec ses organisations, avec ses foires, ça nous permet d'être, de se voir quand même heureux. D'avoir tout ce dont nous avons besoin. On n'en vit plus celui qui est à Kotonou. C'est un lieu d'échange. Ça nous permet d'avoir tout ce que nous voulons en temps réel. La principale innovation de cette sixième édition est l'installation de caméras de surveillance pour une meilleure sécurisation des lieux. Sur le site, il y a actuellement 36 caméras qui sont installées, de paille d'autre, sur le site. Et ils ont leur base. Il y a une base qui surveille chaque mouvement de chaque exposant, chaque mouvement de chaque visiteur sur le site. Donc, pourquoi l'installation de ces caméras de surveillance ? Pour décourager les visiteurs mal intentionnés. Donc, ça fait partie de nos mesures sécuritaires qui ont permis à la direction départementale de la police de nous encourager, de nous donner un coup de main pour sécuriser la sixième édition de la foi internationale de Kandi. Aux exposants, aux forêts qui se sont déplacés de paille d'autre, je les encourage et je les dis merci de pouvoir venir jusqu'à Kandi pour venir exposer leurs produits, quitte à eux, non seulement de réaliser des chiffres d'affaires, mais aussi de gagner des partenariats d'affaires, des contrats de partenariats avec la population, avec la population de Kandi et de la Liborée en général. Donc, je leur dis merci et je les encourage également malgré l'amorosité économique. La sixième édition de la foi Aracica de Kandi s'est achevée le 3 mars. Organisateurs, forêts et populations se donnent rendez-vous pour la septième édition en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada